C'est sur les lieux du drame que se déroule la cérémonie d'hommage à Jérémy Bayer. Et quatre ans après les faits, l'émotion reste palpable. Ici, les stigmates de l'incendie sont encore visibles, que ce soit sur le paysage ou sur les corps. Lucas Canuel faisait partie de l'équipage piégé ce jour-là. C'est toujours une douleur de venir ici, mais après malheureusement on constate que trop de gens ne font pas attention aujourd'hui. Ils jettent leur mégot de cigarette comme ça par la fenêtre et ils ne pensent pas forcément aux conséquences. Aujourd'hui on est là pour Jérémy. Mais il ne faut pas oublier que les pompiers ce ne sont pas des super-héros, ça reste des hommes avant tout. Et comme tous les hommes, nous sommes mortels et il faut faire attention. Le 10 août 2016 à Gabien, leur camion-citerne se retrouve encerclé par les flammes. Une situation similaire à celle vécue par des sapeurs-pompiers de Martigues la semaine dernière. La vidéo montre bien la tension extrême à laquelle sont soumis les soldats du feu. Ceux-là ont survécu en activant l'autoprotection du véhicule. C'est ce système de sécurité qui a dysfonctionné à Gabien, d'après les expertises. Ce qu'on sait c'est qu'ils sont restés dans le camion parce que c'était la formation qu'ils avaient. On leur disait de rester dans le camion. L'autoprotection n'a pas fonctionné. Et quand ils expliquent que la fumée est arrivée et qu'ils entendaient le camion craquer et qu'ils se retrouvaient finalement dans un four micro-ondes, c'est terrifiant. Ils n'avaient pas d'autre échappatoire que de s'enfuir, de sauver leur peau et de courir dans le feu. Suite au drame, tous les camions vétustes ont été remplacés par des véhicules de nouvelle génération dans les rots. L'instruction est toujours en cours. A ce jour, sept cadres ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires. C'est ça le déjeuner.